Test micro, test micro Bonsoir, vous êtes bienvenue sur les Colosses C'est bon Donc bienvenue chez nous, bienvenue chez les Colosses de la Colosserie Tout simplement, je pense que le nom est très adapté à cette beauté numérique Tout simplement, donc moi vous me connaissez normalement Si vous ne connaissez pas, ça va être très compliqué, je vais retrouver toutes vos adresses Tango, tout simplement, Strongman de très très haut niveau, d'une très grande ampleur Je suis très mal poli parce que je n'ai pas présenté mon partenaire de crime, Henri Bonjour, enchanté Bon alors Henri, je suis athlète Strongman depuis 2011 J'ai été 4 fois l'homme le plus fort de France en moins de 105 kilos Et je suis le président de la Fédération Française de Strongman depuis 2019 Voilà, la Fédération qui organise l'homme le plus fort de France tous les ans en trois manches Sans triche C'est vraiment que j'insiste sur un petit truc là-dessus, c'est bien Sans tricher, c'est vrai que c'est quelque chose de très important, surtout quand tu gagnes une compète Donc c'est quand même une fédération qui fait bien plaisir Notre Henri qui a vraiment relevé le niveau du Strong Merci, merci A un niveau qui n'a jamais été atteint, tout simplement en fait Parce que le nombre d'athlètes maintenant par manche, il est quand même... C'est vrai que là, on est passé de compète où il y a une dizaine de personnes à des 70 personnes par manche Ouais, et puis en dehors du nombre de personnes, t'as les lieux que t'as réussi à voir Les lieux sont... ouais, c'est vrai que c'est très joli Très joli Non mais c'est vrai que c'est des beaux endroits Amenez vos bouquets de fleurs Amenez vos photos Pourquoi partir dans des endroits féeriques, venez nous voir au salon C'est vrai que c'est beaucoup plus beau Mais non mais c'est vrai que voilà, comme on le dit, l'effectif, enfin je sais pas comment on dit parce que moi j'ai quand même des lacunes en français Mais ça a... c'est même plus triplé à ce niveau là Dernière manche, on était combien à la dernière manche au Phitex ? 70 ou 80 Ouais je crois que c'est quelque chose de là, j'avais entendu 80, donc 80 comparé à il y a 4 ans où ils étaient 15 sur un parking miteux Ils sentaient la pisse, et j'insiste, parce que les odeurs, les goûts, les couleurs ça joue vachement dans la balance C'est quand même énorme, surtout vu le niveau des athlètes Et surtout voilà, on laisse quand même venir tout le monde, tous ceux qui veulent se tester En fait c'était ça le truc, c'était que tous les athlètes étaient les bienvenus, ils pouvaient aller faire les compètes partout où ils voulaient Après ils se faisaient leur idée par eux-mêmes de ce qu'ils préféraient C'est ça, on lance un message à vous tous d'ailleurs N'hésitez vraiment pas à venir vous nous voir dans le strong Parce que justement, catégories amateurs qui permettent L'évolution Justement de se tenter, de se tester Ça permet ouais, exactement En fait le niveau des élites est quand même tellement Enfin il a tellement monté Et puis il est tellement élevé que c'est chaud D'attaquer direct, il faut tester en amateur Et vous allez découvrir Un nouveau monde merveilleux Ça va être censuré Si vous voyez une croix rose Vous inquiétez pas, ça se passe bien Et puis les épreuves amateurs sont vraiment faites Enfin c'est pas pour vous piéger ou quoi que ce soit C'est le but, c'est que vous vous amusiez Vous passiez un bon moment Ouais c'est ça Parce que là on va rebondir sur moi En plus ça tombe bien, j'ai quand même l'aspect d'un chewing-gum Mais c'est comme ça que moi j'ai rencontré Henri Henri faisait une compétition à l'époque Je crois que je l'avais rencontré En fait, non Je faisais une démonstration Et je t'avais invité Ah on s'était déjà vu avant Je t'avais vu avant Et c'est d'ailleurs ça qui est très drôle Jean-Michel Poisson Rouge Moi je m'en rappelle que de la fois On s'est rencontrés sur le truc de Décathlon Dans un bocal d'ailleurs Non, non, moi j'avais rencontré Henri Sur un parking justement Il était dans un relot de trafic Avec une bougie En 2015 tu parles ? Non, 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 un petit peu après Je pense que À Corbeil alors C'était à Corbeil Parce qu'en 2015 Je me rappelle qu'il y avait des photos de toi Mais on s'était pas parlé à l'époque Ça c'était des nudes C'est différent ça C'est pour ça que je me rappelle Mais oui parce qu'en fait Je pense que tu m'avais déjà remarqué Sur Facebook Ouais peut-être Parce que j'avais déjà des performances Et je sais que j'avais déjà communiqué Avec des gens comme Cyril Cyril Bougeon Qui est un très grand athlète strong Qui a été le plus fort de France Je crois Six fois je crois Cyril Six fois Donc très bel athlète Et même Je me rappelle à cette époque là Je crois qu'à Cotto C'était sa première compétition Donc c'était 2015 Qu'il est arrivé à Cotto Donc une de ses premières Ouais C'était une de ses premières Il était en plus de 105 Il était en plus de 105 Oui Quand il est arrivé la première fois à Cotto Et d'ailleurs cette compétition C'était Cyril qui avait gagné Je crois tout simplement Ouais Attends 2015 Putain est-ce que c'était Cyril Ou est-ce que c'était Aurélien ? Il n'y avait pas Aurélien Ah bah oui Je sais c'était Cyril Ouais Il n'était pas là Aurélien Cyril Deuxième Dubois Troisième Comment il s'appelle ? C'était Christophe Demalle Et quatrième Moi j'avais gagné J'avais fait quatrième en toutes quatre Et premier moins de 105 Et je sais on avait parlé On avait échangé un petit peu Et puis après Par la suite Moi j'ai quelqu'un qui avait beaucoup de mal J'ai peu de confiance en moi Surtout à cette époque là J'en voyais déjà des perfs correctes En termes de Musculation Standard on va dire Mais je n'arrivais pas à me lancer dans le strong Et à un moment On a commencé à échanger avec Henri Et là Il y a eu un événement C'était à Decathlon Ouais c'était Il y a eu une sorte de foire À la saucisse Mesdames On vous attend nombreuses Il y avait un événement Et il y avait justement une démonstration de strongman Et il était là Il m'a dit vas-y viens Viens le tester Donc j'y ai été Je me suis fait piéger En plus Bêtement Parce que quand je suis arrivé Le mec m'a vu En fait le mec à qui toi demandais ton chemin C'était le speaker Qui passait de stand en stand Pour lancer les animes Et du coup Quand Tango est arrivé Il a fait Les strongman Oh bonjour Tango C'était génial S'il me reconnait Toute la foule Qui a clamé ton go Ouais Il criait mon nom C'était beau Il y avait un standing ovation Quand je suis arrivé Ce que je préférais C'est le genre C'est le mec Quand t'avais perdu tes clés de moto Ouais Et qu'il y avait un mec qui est venu dire Moi ça fait moi Faut mes clés de moto Dis le Ouais Ça c'était en temps J'ai cru que t'allais le bouffer C'était vraiment rigolo C'était un chercheur Sûrement dans l'aéronautique Mais qu'il les avait retrouvé en tout cas Ah ouais mais lui Ah il était Il avait un trisomie 42 C'était un truc de ouf Oh oh J'adore les choses J'en sais pas ce qu'il voulait ce mec là Donc en fait Non Ah ouais On se mélange un peu les pinceaux Mais on va revenir quand même sur le droit du sujet Donc j'arrive En fait le mec c'est le speaker Donc il m'oriente Vers le stand des strongman Mais le mec en même temps Il communique avec moi Et il commence à parler Et voici les strongman Et en fait moi j'arrive A ce moment là Henri fait du pneu Donc Henri fait du pneu Il faut savoir qu'Henri au pneu C'est un mec qui est très relou Il est très très bon dans le pneu Et même toute catégorie confondue C'est un des meilleurs au niveau du Ouais au niveau des pneus T'es un des meilleurs Tu fais partie des meilleurs Tout le cas t'es confondue Alors en général Je suis le meilleur Simplement Il est très très modeste Donc ça fait vraiment plaisir Moi j'avais jamais rien fait de pneu J'avais changé des roues de secours J'avais mis des valves J'avais mis des chambres à air Des petites grosses Mais voilà Rien de Rien de conclant En termes de gros pneus De monster truck Ou d'engin de chantier Qu'interpillar quoi Et Henri me regarde Il me dit Bah je le retourne Tu le retournes Genre Moi j'avais confiance en toi Ouais ouais La confiance elle m'a coûté un bicep Il le retourne Je le retourne Je me bagarre avec J'ai une veine 8 ruptures d'anédrisme Pendant l'effort Voilà Du sang dans mon slip Donc vraiment On n'en peut plus Il le re-retourne Je le re-retourne Et là au moment où en fait Je n'avais pas la technique J'essaye de curler le pneu Bim Voilà Joins de queue de soupape Bah on ne va pas faire l'éventure C'est celui-là C'est marrant parce que C'est ton plus gros bras des deux bras Ouais c'est ton plus gros bras des deux bras Et en fait Légère rupture Mais vraiment très légère C'est un léger désancrage Voilà On est très très loin d'un arrachement N'importe quoi Donc je ne m'envoie pas des blessures D'ailleurs je n'en veux pas des blessures Mais hélas Ça m'a porté préjudice Longtemps Ouais Parce que Un bicep dans le strong T'es mort Tu ne fais plus de pneus Tu ne fais plus de log Tu ne fais plus d'axe Tu ne fais plus de boule Tu ne pouvais plus faire Les valises Tout était compliqué Tu ne peux plus rien faire Les premiers mois d'entraînement Tu ne pouvais pas faire grand chose C'était une catastrophe Et puis après Bienvenue à qui ? Bienvenue au Covid Qui nous a régalé Qui nous a empêché Tout entraînement Surtout que là On était vraiment dans la première phase Après je t'avais prêté un log Tu te rappelles Je t'avais passé des poids Des poids et une barre Et tu avais un log Je t'avais prêté mon log Si putain J'avais un log C'est vrai en plus Mais tu n'en avais pas fait Espèce de vilain Non non C'était compliqué en fait Pour le prendre Pour le reposer Je n'avais pas les pneus nécessaires Mais c'est vrai que Mon débarrage dans le strong Et c'est pour ça Que je vais revenir Sur le principe qu'on a dit D'avoir créé Une catégorie amateur Justement pour vous tester Parce que moi J'ai attaqué le strong En élite Tout de suite Je ne suis pas passé par amateur Je suis passé directement par élite De par la force que j'avais Où j'étais déjà puissant Ce qui m'a permis De ne pas me faire trop ramasser Mais c'est là que tu vois quand même Que le passage en amateur Est quand même vraiment à préconiser Parce que toi aussi T'as fait élite T'avais pas pu beaucoup t'entraîner Mais t'avais pu quand même Toucher à tout Alors que Au truc Alors que quelqu'un Qui n'a jamais fait de strong Il faut vraiment que le mec Il ait une putain de confiance en lui Pour se pointer Et dire Ouais vas-y Je vais faire des trucs À plus de 300 kilos Que j'ai jamais touché Alors Dans le passé Ça arrivait un peu Mais Il y avait beaucoup aussi De mecs qui pensaient Être très forts Ouais et puis Il a un retour à la réalité Même pas Parce qu'en général Les mecs Ils ne changent pas sa vie Même si Il y avait des mecs rigolos En fait Du coup Qui venaient Tu te demandais ce qu'ils faisaient là Ouais voilà Il y a un petit délire des avatars Mais c'est vrai que J'ai fait une compète Une fois Il y a un mec Ma première compète Il y avait un des mecs Franchement Il m'assemblait Je sais pas Pascal Legitimus Un peu Tu vois Et Il avait un short en jean Il était marrant Il était gentil Et Ouais voilà Après il avait levé Quelques trucs quand même Mais Vraiment à peine C'est un peu comme La fille moche Il est marrant Il est sympa T'as envie de l'inviter à dîner En fait il avait plus Une tenue de danse Des années 70 Le Travolta Mais il était gentil Si tu nous regardes Mais ouais Non mais c'est vrai Que le strong Te ramène quand même Vite à la réalité Sur des mouvements Enfin moi Qui étais fort C'est à dire Quand on voyait quand même Des gros squads Des gros soulevés de terre Quand on dit De faire un log A 120 par exemple Bah C'est pas de technique Pas de technique quoi Tu peux t'amuser A 90 Parce que tu vas être fort Tu vas Tu vas curler le log Et après tu vas l'envoyer C'est vrai que t'as mis Un petit moment A la technique au log J'avais beaucoup de mal Au log Et maintenant Maintenant le log Est devenu C'est fastoche Ouais Ouais c'est facile T'avais fait premier ex écho Avec Aurélien Toulouse l'année dernière au log Aurélien qui est l'homme Du fort de France Ouais Donc premier ex écho Je leur avais mis un log en rep A 80 kilos Ils en avaient fait 50 chacun Des trucs de merde C'était 130 C'était 130 Et même j'étais arrivé Deuxième Non Je t'avais dit Non Sissi à Tarbes Ah au Last Man Standing Ouais Ouais T'avais fait C'était marrant T'avais fait un A ta troisième log Je crois T'avais fait Un fastoche Bah en fait Parce que ton log J'arrivais pas à bien le contrôler Lors de l'entraînement J'arrivais pas du tout Oui c'est vrai C'était la faute du log Faut la mettre toujours sur quelqu'un la faute Et lors de la compète en fait Quand j'ai créé Ouais je me rappelle T'étais pas content D'avoir pas mis plus 140 c'était un canular 145 t'as mis je crois C'est vrai que t'étais parti T'avais commencé léger Et après J'ai commencé à 115 Après j'ai mis 125 Après j'ai dit Vas-y c'est le dernier essai On se tente le tout 145 Et quand j'ai mis je fais ça Et tu me vois je fais ça En strict Encore perdu une dent Pour ceux qui ont la ref S'il y a des dentistes Envoyez moi des trucs J'en peux plus A force de faire des émissions Je vais tout perdre Donc voilà Jeanne Calment Elle va jamais s'en remettre Mais non non C'est vrai que Le stroke C'est vraiment une Un sport Qui est Qui est Qui est vraiment amené A grandir Et nous on fait tout Pour le faire Déjà parce qu'on a des beaux athlètes Henri Ça reste quand même Un précurseur Dans le truc Le mec C'est combien temps Que t'es dedans maintenant 10 ans Après j'ai découvert Fin 2008 Et première compète 2011 Donc 13 ans J'ai commencé un an Avant Aurélien Et un an après Cyril C'est nous trois Les plus vieux Donc c'est ça Ça qui m'a l'arrivée Pourtant Et le gars performe encore Oui Il l'a prouvé Encore une fois Avec une belle performance C'est vrai que j'ai gagné Aurélien Aurélien Il a atteint des sommets Là l'autre Il est en bobstay Boxlem Aurélien là Il a atteint un niveau Il a plein de niveaux français Aurélien Bah si Les français peuvent avoir un super niveau Non non ce que je veux dire par là Mais il a atteint Il a battu le meilleur niveau De tous les temps Du meilleur strongman français Il n'y a jamais eu un strongman français Aussi fort que ça Aussi fort que lui Aussi maintenant En plus il est complet Même les trucs où Il était ses points faibles Il est plus fort que tout le monde Bah vraiment Et quand je dis le niveau français Moi je ne suis pas là pour rabaisser la France Justement Vous connaissez quand même mon amour pour le pays C'est plus les gens qui aiment bien rabaisser les athlètes Mais c'est surtout Que si on met les poids Pour Aurélien Peu de français vont y arriver C'est ça que je veux dire en fait C'est qu'il est devenu tellement fort Oui c'est vrai que là Quand je fais les compètes Aurélien je l'handicap plutôt Parce que finalement Lui c'est léger Donc des fois même Il peut perdre des épreuves Parce que Bah il y a un moment On ne peut pas aller plus vite Que voilà Il reste quand même limité par Mais tu sais qu'à l'époque de Cyril J'avais ce problème aussi À certaines épreuves Parce que Bah c'est pour ça J'étais obligé de mettre un peu moins Parce que sinon les autres Ils meurent Bah c'est pour ça que Là moi même à mon niveau Bah si je n'ai pas un niveau extraordinaire Je repars en amateur Je pourrais perdre Pourquoi ? Parce que ça serait plus cardio et vitesse C'est trop léger Ouais c'est trop léger C'est ça en fait C'est à dire que Par exemple on va prendre un truc con Mais en open Je ne sais pas T'as mis combien la boule en open Pour la première manche Je crois que tu dors La plus grosse elle a quoi ? 100 kilos ? Même pas 90 En open chez les amateurs ? 100 amateurs open Ah ça doit être 90 Ouais je ne sais plus 90 On va prendre un atlas stone Donc un gros gros 90 kilos Les mecs ils avaient fait des séries hyper longues Ouais les mecs ils vont faire des séries de 15 Le problème c'est que là au bout d'un moment Mon cardio va quand même me limiter Je vais être limité par mon cardio C'est comme au soulevé de terre Si on te met un soulevé de terre à 200 ou à 300 Tu peux te faire avoir sur le 200 Ouais c'est ça Le mec il m'envoyait des direts pas 200 Bah moi je vais peut-être les faire aussi Mais il se trouve que ça va me sécher Parce que c'est pas mes habitudes d'entraînement C'est pas un truc Donc c'est pour ça il faut vraiment Faire le pour et le contre Par contre ceux qui font 8 fois amateurs On va vous Après si ils veulent s'amuser Ça va vous habituer à aller dans la piscine Moi je vous le dis Il n'y aura pas de choc à la philactique Tu vas donner envie à des gens De faire amateurs plusieurs fois Avec tes conneries Bonjour je suis venu pour faire piser dessus Après franchement je suis sûr que là Tu dois avoir plein de soumis Qui te suivent là sur tes lives tiktok Parce que je les vois les mecs Ils viennent pour se faire insulter par tango Les mecs ils viennent chercher Tu les insultes D'ailleurs là j'ai 2-3 caleçons à vendre Mais attention Du souillage C'est à dire qu'ils ont subi la route Donc la route à tarpe C'est quand même 15h avec Henry Il y a 2-3 perlouzes Qui se sont baladés à l'intérieur Et vu que je suis un gros dégueulasse Ils ont aussi subi la compète Parce que je ne change pas toujours dans le cas de son Oui chacun son budget C'est soit j'y vais Soit je me lave Donc les gars Si vous voulez Moi je les vends Sur Vinted C'est un Vinted un peu plus complexe Mais Non non c'est vrai que Tout va Tout va très vite dans le strong maintenant je trouve Et C'est pas prêt de s'arrêter Ouais Il y a de plus en plus Déjà là pour tard J'ai encore beaucoup J'ai déjà beaucoup de demandes Ouais tu vois C'est ça C'est à dire que là C'est C'est parti En fait les gens ils ont compris aussi Là les athlètes ils ont capté Que la FED elle est bienveillante Elle veut Que les athlètes Ils Ils performent Et ils s'amusent Et vraiment Ouais c'est ça Et que les compètes soient belles quoi Moi de toute façon J'ai toujours voulu Comme je dis En fait A la base J'organise C'était aussi parce que moi J'aime faire des belles compètes Participer à des belles compètes Et que bah Malheureusement C'est dur de trouver des gens Qui réussissent à faire ça Et du coup Bah je veux que les athlètes aussi Quand ça revienne des compètes Ils soient contents Que même le mec qui est arrivé dernier Se soit bien amusé C'est ça Voilà c'est ça Faut comprendre Et que les gens ils aient trouvé ça spectaculaire quoi Que Voilà C'est la bagarre Mais conviviale C'est vraiment ça qui est important C'est vraiment ce côté Ouais et puis voilà On veut pas On veut pas du mal quoi C'est pas le côté t'as perdu Vas-y t'es bidon quoi T'as perdu Bon bah tu manquais peut-être d'entraînement Ou alors ils étaient plus forts C'est tout Tout simplement Y'a pas de Y'a pas à chercher plus loin que ça aussi C'est C'est très très simple pour ça Donc c'est vrai que là Le Le vrai perdant C'est celui qui a pas le courage de participer Oh ça c'est trop Oh c'est beau Ça c'est vrai très très beau C'est la seule bonne phrase Attends je vais pleurer Ouais J'ai chialé Mardel Ça sera la toute la plus intelligente de la vidéo C'est de la chance Elle est à noter Elle est à noter Mais après ouais C'est pour ça là Y'a vraiment des dates à retenir D'ailleurs on va vous les On va vous les citer Incessamment sous peu Bah la première manche elle est déjà en ligne De toute façon Ouais c'est les 4 et 5 mai Au salon du Breakfit à Tarbes Très beau salon Très Ouais franchement Tarbes On se prend toujours du plaisir On s'amuse bien Ça fait Super orga La quatrième ou la cinquième Déjà qu'on sait Tarbes Quatre je crois Quatre Quatre Ouais Super Et puis super orga Ouais ouais On va saluer l'organisateur Qui est vraiment Kevin il est cool Incroyable Donc ça soit On va saluer notre organisateur On va saluer aussi notre sponsor C'est Alfre White Olivier Visible sur l'épec Avec Henri Ouais Alfre White Magnifique Alfre White Super Matos Il y a un Alfre White Parce qu'après On a un côté LV2 Qui prend le relais Donc il y a Alfre White Et grâce à eux Grâce à eux Il y a aussi Mon patron Qui est pas mal On lui a beaucoup moins PLM Portage levage Manutention À Ponchard Dans le 77 Spécialisé Dans Fait voler Donne des ailes A vos objets lourds Il donne un bon coup de mal À la fédée aussi C'est un peu le Red Bull Des coffres forts C'est ça qui est très beau Merci Joe C'est vrai C'est tous ses partenaires Nous on préfère S'entourer de Peu de personnes Mais de personnes utiles Avoir Une liste de sponsors Grande Comme une Une liste de mariés D'une prostituée Tantrique Ça ne sert à rien Au moins on a des sponsors Valables Alfre White Super Matos Ouais puis Olivier Il est Il est présent Il est présent Donc ça fait vraiment plaisir Pareil pour le patron Henri PLM Transport Logistique C'est quand même On rigole Mais c'est très important Et c'est pour ça Qu'on se permet Justement de C'est ce qui nous permet De vous proposer Des super belles compètes Ouais J'ai des petits Roland Je ne sais pas ce qu'il se passe Et de vomir Et Je pense que franchement Là Le Strong Il n'y a plus vraiment à hésiter Il n'y a plus vraiment à hésiter Pour le Si tu as envie de te lancer Que tu sois power Que tu sois Un Fit boy Que tu sois un go muscu Et que tu as envie De te prouver des choses Que tu as envie de te tester Amuse-toi Je pense que c'est vraiment La meilleure solution Sur ce que tu vois Il y a vraiment à côté Après les champions Ils sont Tout le monde est cool Tout le monde est cool C'est vraiment ça Le truc C'est vraiment Tout le monde est très très cool Après de toute façon Ceux qui ne sont pas cool Ils ne sont pas autorisés à venir Ouais voilà Par contre On est gentil Mais à petite dose C'est à dire que T'es respectueux Voilà Tu peux vite te faire biffer C'est pas méchant C'est juste Normal Oui oui en fait C'est ce qu'on appelle En fait l'éducation Je ne mets pas beaucoup de règles Mais c'est juste celle-là Alors dans les règles aussi Les filles On fait de la charpente Amis féministes Voilà C'est un mot pour vous Laissez un message Vraiment si vous avez des problèmes On ne vous y répondra pas On se sent battre à les couilles Merci à vous Mais non non voilà Et pour les crayons de couleur A voir Vous voulez participer Il n'y a pas de problème Tout le monde est bienvenu Et ça c'est vrai C'est une vraie phrase par contre Vraiment tout le monde est bienvenu On ne sélectionne pas les physiques Mais il y aura une KT KT crayon de couleur par contre Mais il y aura une KT crayon de couleur Bien sûr Un homme si il n'y allait pas Arrêtez vos conneries Non non on rigole bien entendu Mais Tout le monde Vous êtes comme au McDo Vous venez comme vous êtes Il n'y a absolument aucun problème Tout ce qu'on demande nous C'est du respect Parce qu'on en a entre nous On en a envers les athlètes Donc on attend la même chose Envers les sponsors Envers le staff Envers les endroits On organise quoi Ben normal quoi Parce que quand tu chies sur Une compétition En fait tu chies sur plusieurs personnes Et ça le problème Moi avoir de la gâte dans la nuque C'est pas trop mon truc Surtout que j'ai beaucoup de mal A y accéder Donc ça devient Très très problématique Et sinon la deuxième manche Du coup c'est C'est le Fit Body Festival A Toulouse Les 15 et 16 juin Ouais Donc il y a aussi Un super salon Très sympathique On a bien rigolé On l'a fait la première fois L'année dernière C'était super On avait bien mangé aussi Il y a des bons qui restent Ouais c'est vrai C'est vrai que j'avais bien mangé On en avait mis plein le pif C'était vraiment Sauf mes nouilles A la truffe dégueulasse Ouais mais il a voulu faire l'américain Ça m'a l'air trop bien C'est pas terrible la truffe Ah ouais non A la truffe c'est trop fort C'est beaucoup trop fort On niquait mes nouilles Ah je m'en rappelle de ta tête Oh ouais Je m'attendais à un truc Dans le fromage Tu vois Avec plein de fromage On fait que d'un Il s'est attendu du parmesan Il s'est dit ça y est C'est l'Italie à la porte Bon bah non Non c'est l'Italie pourrie Rangis à 13h30 Il en pouvait plus Déjà ton plat Il nous a pourri En plus t'as l'air con Parce que T'as la nana qui se ramène Et qui met le feu au fromage T'as une prépa Y'a un petit spectacle Et tu goûtes Oh merde c'est pas bon Échec Déjà elle arrivait Elle a éclaté la pièce Ça puait La truffe c'est horrible En termes de Le mélange Je suis pas fan C'était trop fort C'était vraiment trop fort Mais ouais Petit Fit Body Toulouse Putain ça me fait penser A la pizza d'avant par contre J'ai faim Ouais ça va donner faim C'est l'histoire On va vous laisser On va aller bouffer Et non non mais c'est vrai C'est vrai qu'il y aurait Fit Body Toulouse Pareil Alors entre les Attends Entre les deux Voilà Y'a compétition Elbuff A Elbuff Le C'est le 26 et 27 mai Et alors Là ce sera un grand prix Ça fait pas partie Du championnat de France Mais Dans ce grand prix Y'aura l'homme le plus fort de France Master C'est ça Et aussi Non t'auras pas Le plus fort de Normandie aussi Ah oui c'est vrai Tiens l'homme le plus fort de Normandie C'est vrai que c'est rigolo Alors après Attends Parce que ça Ça faisait polémique Parce que Après ça faisait Oui mais Est-ce qu'il faut faire participer Que des Normands Ouais Vous prenez pas la tête Franchement Au Normand Au bout de Normand On s'en fout Que le plus fort de Normandie Soit pas Normand Moi j'ai déjà été l'homme le plus fort des Vosges Je suis pas des Vosges J'ai le plus con de Paris Et pendant que je suis en Normandie Tu vois Tu m'as battu avec les Vosges là Donc tu vois Ouais ouais Bah je crois que Au bout de Normandie Ça se passe en Normandie Tu gagnes Voilà t'as le titre Emmerde pas le monde Emmerde pas les gens Mais par Antoine Pour les Masters Celui qui ment Sur sa pièce d'identité On va prendre les pièces d'identité Les gars Bah oui Vous avez vu la tronche que j'ai A tout moment Je dis que j'ai 45 ans Donc je peux le faire aussi Je sais plus quel âge Master C'est plus de 40 non ? Plus de 40 Donc moi il me reste 12 ans J'ai une bonne marge Et Henri Oui bah oui Henri peut nous le faire Ah bah oui Mais tu le fais Non tu le fais pas en Master toi Bah après Master c'est des vrais éponges aussi Ouais tu veux des torturés les pauvres ? Bah Il y a des balaises aussi Ah ils sont vieux hein Les mecs qui arrivent avec des cadres Des dénambulateurs C'est quand même Tu dis ça mais je suis sûr Les mecs sont plus jeunes qu'à moi Ouais ça se voit en plus Tu sais c'est Master Mais ils viennent Ils attendent vraiment le moment Il a 40 ans et 2 jours Non mais ouais Donc voilà Grand prix qui va être Un très bon Grand Prix par contre Pour le coup Pour le coup Le partenaire à qui on fait ça J'ai oublié le nom de la Musclez-vous nutrition Oh beau que ça Ouais Musclez-vous nutrition Il est très très motivé Pour faire un événement de Ouais Si je continue à faire des stories On va t'étrangler Je sais pas quand tu verras ce podcast Continue à nous envoyer des trucs Là je suis à deux doigts De demander ton adresse A un service de renseignement généraux Fais attention mon bonhomme On rigole bien entendu Il est super motivé Ah ouais ça va être un bel événement Ouais il a l'air vraiment très bienveillant Parce qu'Aurélien est parti avec lui Donc il a vu Il a pu un peu voir L'aspect de la personne et tout On sait pas trop Des fois on a des gens Qui nous proposent des choses On connait pas les gens Donc on sait pas vraiment Comment ça va se passer Et on est toujours dans le doute De proposer une compète A notre... Enfin A les premiers orgas Des fois c'est difficile Bah ouais c'est ça C'est-à-dire qu'imagine On propose une compète Au nom de la FFS Et tout Et puis d'un seul coup Ouais c'est une dièse mère Monumentale Bon bah Vous vous allez pas penser Que c'est l'organisateur De la truc Vous allez vous revenir C'est eux C'est la FFS Qui a fait de la merde Et donc c'est ça Qui est un petit peu embêtant Et là non Là ça a pas l'air D'être le cas du tout Ça va être très grand Ça va être un très très grand événement Et donc pareil On vous êtes... On vous attend nombreux Et nombreuses... Bonsoir madame Pour... Pour venir compétir Bien sûr Et puis après... Après c'est Vincennes 11, 12, 13 Vincennes Je sais que ça résonne Comme une merveille Dans les oreilles de certains Venez pas avec 50 balles En liquide Non Au moins 100 Venez avec au moins 100 Parce que c'est l'inflation Au salon Phytex Parce qu'il va tout augmenter Les prix Et puis le poids C'est vrai qu'ils font plus 32 kilos Non non C'est de la marchandise Assez invariée Pas top Par contre c'est vrai Que je crache beaucoup Il y a vraiment un problème Soit j'ai la bouche sèche Bouteille de marque Ce qui n'est pas négligeable Je suis habitué à l'éco plus Quand tu la bois T'as mal à la gorge Et Donc ouais Vincennes Superbe Parc floral Ouais c'était super aussi Vincennes Le salon était mignon aussi Franchement Ouais ouais c'était cool T'avais pareil Tu sais un salon Vous savez comment ça se passe Ouais et puis c'est chouette Le parc floral T'es dans la verdure Et tout c'est cool C'est très mignon Le parc floral Et même Non non on était très bien placés Ouais c'était cool Le public était On était vraiment proche du public Ça c'était cool par contre Le public était vraiment très proche Bon on marchait sur le public Directement en fait On jetait sur le public On frappait le public Donc voilà Ça fait vraiment plaisir Et pour tous ceux qui ne font pas de Strong Mais qui sont amateurs De slip sale Ou autre t-shirt Transpirant de Henry Venez nous voir Le contact avec les gens J'en ai plein On a vraiment Voilà Si vous aimez les trucs dégueulasses On en a à la tronche Ah ouais Ah ouais Des bassines remplies Vraiment j'ai de la chaussette J'ai tout pour toi Donc non mais vraiment Voilà pour les gens Qui sont pas dans le Strong Qui n'ont pas l'ambition D'aller faire du Strong Mais qui sont Qui nous aiment bien tout simplement N'hésitez pas J'ai souvent des messages De gens Qui sont venus Mais qui n'ont pas osé Venir nous voir Ouais mais vous intimidez Oui mais Ah t'avais les tétons Oui mais t'étais tout nu Alors Ça joue peut-être dans la balance Mais Venez quand même vous rire Je mettrais un sel Je mettrais une feuille de vigne Une feuille A4 Quand même Ouais faut être modeste Et on fera une photo ensemble Donc vraiment N'hésitez pas A venir nous voir N'hésitez pas A venir tester le Strong Et je crois que pour cette année En termes de compétition On est pas mal On a peut-être une avant Vincennes Ah Boulogne Fin septembre Fin septembre Peut-être Aussi un autre Grand Prix Un autre Grand Prix Ouais Voilà les dates à retenir Donc vous avez Tarbes Qui se situe Le premier week-end de mai Le 5-6 mai 4 et 5 4 et 5 mai Pas loin Pas loin Toulouse Dans les Pyrénées Le 19 Tel mec il donne que des mauvaises dates Voilà 4-5-6 Toulouse Non 4-5 4-5 Toulouse Le 15-16 15-16 Juin 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 2019 À Toulouse Au Fit Body Fit Salon Body Fit Et ensuite Le Grand Prix à Elbeuf Qui est entre les deux en fait Ouais lui on vous donnera la dose exacte Parce que c'est vrai qu'Elbeuf T'as de la marge Et ensuite le FitEx Qui lui se 13-14 11-12-13 11-13-14 11-12-13 Ah mais moi j'ai tu l'air Henri dit n'importe quoi Donc les salons dureront deux mois Donc voilà Quand on aime Ouais ça fait des bons salons Ça fait des gros moments Et ça fait surtout Beaucoup de moments De se rencontrer Donc vraiment Là Vous avez vraiment Aucune excuse Pour pas venir Nous voir Ou faire une petite compète D'amour Je pense qu'au niveau Des présentations Maintenant que vous nous connaissez Moi vous m'avez déjà vu Dans plusieurs vidéos Que ça soit des podcasts Ou que ça soit Sur ma chaîne Henri pareil Vous l'avez déjà vu Sur les compétitions Vous l'avez déjà vu Avec moi En vidéo Et vous l'avez déjà vu Tout simplement Sur Instagram Je pense Peut-être Si vous ne l'avez pas vu Vous ratez vraiment quelque chose Parce qu'il a un mime Il a tout Donc vraiment Faites-vous plaisir C'est vrai que mon mime Est sympa Franchement je suis souple Et il fait des belles photos de pieds Ah ouais J'ai des beaux pieds J'suis fier de mes pieds C'est très très beau à voir Donc vraiment Vous avez une caté Pour les hommes Qui se sentent Femme par hasard Pour les hommes Pour les hommes Alors Pour ceux qui se On a des trucs Pour ceux qui se prennent Pour des débaucheurs de chiottes Ça on a Et pour les lémuriens Ascendants Coup de pied latéral Au niveau de la carotide On a aussi Venez nombreux Aussi On vous attend vraiment Avec une très grande Une très grande impatience Une très très grande impatience Non mais Non non Tu veux qu'on ait des problèmes C'est ça Tu veux vraiment qu'on ait des problèmes On rigole bien entendu Venez pas Non 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 comme j'ai dit Venez absolument Comme vous êtes Après c'est un autre débat Encore Le principe de la De la folie Non non mais le principe Voilà c'est vrai qu'un homme Devenu femme Et une femme devenu homme Le principe des catégories C'est vrai que c'est Complexe Ça va faire beaucoup de catégories Ça va faire beaucoup de catégories S'il faut mettre des âges Ça va faire beaucoup de polémiques Qu'on n'a pas vraiment envie d'avoir C'est des polémiques Qui sont quand même un petit peu Enfin un homme qui devient femme Restera quand même homme En termes de force Ah oui mais il sera pas avec les femmes Voilà c'est ça C'est ça que je voulais dire Ils auront une catégorie S'il y en a qui ont envie de faire C'est Même si on a des opinions Ou pas là dessus Le sport reste le sport Donc nos opinions Enfin je veux dire On ne mange pas Nos opinions Avec le sport Si t'as envie de participer A ton sport Tu le fais Mais bien entendu Si tu es né homme Tu participeras avec les hommes Ce qui est une logique Génétique Tout simplement Je pense que le président Sera d'accord avec moi Oui Moi je disais Ou leur faire une catégorie spéciale Oui une catégorie Femme, homme Oui voilà Voilà qui font leur compète Entre eux Une catégorie spéciale Après le problème Des catégories spéciaux Ils vont dire que Ils sont Après c'est compliqué Et voilà c'est pour ça Que je dis ça C'est compliqué Bon moi j'espère On parle de tout le monde Vous savez comment on est Nous on n'a pas La langue dans la poche On a des langues de parle Bref On n'a pas de langue de bois Mais voilà On aime dire les choses Et être honnête Avec tout le monde Mais voilà Si les gens veulent participer Il n'y aura pas de délire Parce que tu es devenue une femme Tu vas concourir Avec des minettes De 45 kilos Qui elles N'ont pas la force Que tu avais auparavant Donc ça c'est une logique Je pense Qui est tout à fait compréhensible Et Pas débattable En plus Franchement C'est même pas sûr De gagner à son balèze Là les nanas Ouais nos petites Songoumènes C'est vraiment impressionnante Et d'ailleurs C'est ça Je voulais en parler Des femmes Parce qu'on n'en a pas parlé Souvent on parle des hommes Des hommes Des hommes C'est vrai que c'est un sport Qui est très masculin Mais c'est Comme tout sport Bah les femmes On leur place Donc Mesdames Pareil N'hésitez pas Que tu fasses 100 kilos Arrête les hamburgers Que ton phase 40 Commence les hamburgers Tu peux participer A la compétition Et ça posera vraiment Aucun soucis Comme j'ai dit On n'est pas dans le jugement physique Moi je suis un gros ventre Je suis taillé en X C'est le bordel Henri il est beau Il est des abdos Et je le vis très bien Donc vraiment Voilà Les strongman On est connus quand même Pour ne pas être des mecs Sec Donc vraiment Pour les mecs Qui veulent trouver De la grossophobie Ou des trucs bizarres Pas chez nous Quand même On est tous des gros Donc pas chez nous C'est des gros Dans le dénit On le vit archi mal Quoi je suis archi maigre Pointe pas du doigt Donc voilà Non mais vraiment Mesdames N'hésitez pas Et bien entendu C'est un sport C'est à dire que Tout est adapté On va pas te mettre Des poids de gogol Le principe C'est de la découverte Et même du Oui de toute façon C'est toujours pareil C'est pour C'est pour vous mettre en valeur Et Ouais c'est ça Voilà exactement C'est pas pour vous faire de piège Le but c'est pas Qu'on mette une femme Et on se dit Ah bah voilà On voit que les femmes Elles arrivent à rien Non c'est que tu viennes Et voilà Et puis ça je fais autre chose Que la cuisine Ami macho Bonsoir Voilà Comme ça après cette émission Je pense que j'aurai plus d'avenir Normalement j'ai à peu près A tous les collectifs soldos Ça va Et si oui J'oubliais mes jours de racisme Important Mercredi jeudi Venez nombreux Il y a des séminaires Des descends punitifs Il y a de tout Donc vraiment important Ça Voilà je pense qu'on les a tous cités Alors vraiment je pense qu'on a fait un bon tour Sur l'univers du Strong Sur l'univers de notre fédération Sur nous Je pense que j'ai pas besoin de vous dire non plus La taille de mes pieds Ou des trucs comme ça Je pense que le plus important a été dit Voilà je pense qu'après sinon on va perdre Henri Donc au bout d'un moment C'est vrai que La journée fut virile La journée fut virile Je suis un peu chaos Donc Moi je pense qu'on a fait un bon petit tour De tout ça Qu'est-ce qu'on a fait un bon tour Faites attention à vous Entraînez-vous bien Et force à vous